En reculant et en lançant son corps sur le côté, l'oreille. Le contrôle c'est avec le corps, sous le poids du corps, pousse de l'autre côté. Il va lâcher pour faire l'équilibre, plus il va pousser, plus on résiste, et dès qu'il lâche, il faut être prêt tout de suite à le contrôler. Il faut éviter, surtout ce qui est important, c'est de bien pousser avec le vent, de bien contrôler. Et la troisième dérange, le pied va venir remplacer l'autre, on va se retrouver face au partenaire. C'est les cibles. Négoshi, araigoshi, les trois sont possibles. Mais cette fois-ci, il a surpassé, on attend qu'il se passe pour rentrer. Pour rentrer. Et là, on va se lancer sur le côté, on va reculer un peu ce pied et yukotobu. Là, on va le pencher un peu vers l'avant et lancer son corps. Et là, on gère. Son corps, ça va contrôler. Et il a un contrôle qui se produit, parce que lui, il a un contact. Alors, pour lui donner ce contact, le plus tard possible, quand il est déséquilibré, quand il ne veut plus rien faire. Donc, c'est des cibles qui me surprennent. Et là, tout de suite, je vais reculer un peu mon pied, parce que si je laisse là, c'est trop près. Donc, il y a un petit retrait de ce pied. Maintenant, il est fixé sur ce côté. Il est fixé sur l'autre. Et là, je vais me lancer. L'idée, c'est de se lancer entre ses jambes. Et maintenant, il va revenir sur moi. Je le tire. Je le tire sur moi et... Je le repousse là. Dans un plan sur le côté. Et au courant carré. Ça va ? Ça va ? On se lance sur le côté. Et là, on fait le courant. Et là, on va avoir peur de fronte derrière. Vous levez et je t'ai. Et tout de suite, on passe là. Les gens ne bougent pas. 1, 2, 3. Il y a 6 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 6. 1, 2, il faut pas regarder la barre. 1, 2, 3, 4, 6. Alors, on fait le déplacement. Même chose quand on avance. Le pied ne dépasse pas. Et ensuite, on reprend. On reprend. On recule. Maintenant, je suis en visite. Le pied. Et on reprend de l'autre côté. Je vais exager un peu. Et c'est comme ça. Si vous avez l'occasion de marcher sur le sable, je vais essayer de créer un pied. On va aller voir ça. C'est un arbre du sable. On ne peut pas voir du sable. parce qu'on va être en visite. Même chose si on reprend. On va être en visite. C'est toujours un peu de l'autre. Parce que le corps du corps vient de l'imposer sur l'autre. C'est normal. Mais le corps va contrôler au-dessus ses pieds qui vont travailler en dessous. Quand il avance, là, c'est plus difficile. C'est pas de marge. C'est pas de marge. Non, il ne faut jamais croiser deux ans. Le pied arrive et il reprend à sa place. Jamais deux ans. Parce que là, il tombe. Non, c'est de marge. Là, ça va être difficile. Regardez les petits livres. Voilà. Donc moi, je fais la même chose. C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà. Plus du coup à faire. Il n'a pas le coup. Donc là, c'est trop vite. Vous prenez les lignes et vous faites un peu les avocats. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça, l'interroge. La descente n'est pas naturelle. Il est trop. Il n'est pas encore. Je n'arriverai pas. Ah non, ça va. Au lieu de faire un 2, un 4, un 6, là on va perdre un temps, et là maintenant, on attend très longtemps, mais le corps se baissera. On voit la même chose avec le hukuri, et là on fait un pas à l'attérance, alors, il faut que je ne sais pas, je ne sais pas, mais, bien joué, je suis très bien, j'ai pas vu l'oncle, j'ai pas vu l'oncle. On lance encore en dessous, on lance bien le partenaire, on passe bien en dessous. On va couvrir la chibarraille. On va couvrir la chibarraille. D'accord. Balayage devant, on couvrit. Allez-y. Là, on se nomme, mais peut-être qu'on ne tombera pas. Mais là, c'est un blocable. Donc, pour être partenaire, l'idée, c'est de ne pas tomber. Mais comme le mouvement est bien fait, je suis déséquilibré, monté vers le haut. Je décolle seul. Là, je suis tombé. Facilement. Le poids du corps, je suis tiré par ici. La résistance, je ne veux pas aller là. Le remonté. Je remonte. Et je tombe sur ce pied. Et avant que mon pied touche le seul, balayage. Ce qui donne exactement pas. Et là, on tire vers le haut avec le corps. Allez-y. Encore. Je le laisse déséquilibre sur le côté. C'est sous le poids du corps, sur le partenaire, pour que lui aussi il suive sur le côté. Donc, c'est sur l'avant-gauche. Là, donc, il faut traîner, faire traîner le mouvement pour réunir le temps. Et maintenant, on voit le... C'est la même chose avec la rail sur les données. Toujours sur la même opportunité. Décalage. Et ensuite, on se lance en dessous. Décalage. Et là. On balayage vers l'avant. Décalage. Et on balaie. On balaie vers l'avant. Décalage. Et on balaie. On balaie vers l'avant. On balaie vers l'avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer ce pied, je vais avancer l'autre. J'avance ce pied. Et là, je balaie. Donc, je pars exprès du pied inverse pour décaler le temps au départ. Et là, on balaie. Bon. On balaie vers l'avant. Pour moi, je dis qu'elle est plus difficile à faire que l'autre. Mais, peut-être pour voir, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de descendre très loin. Et maintenant, quand il recule cette jambe, je vais sauter très loin derrière. Bon. Et on balaie. Un. Et deux. Encore. Ça va. On balaie et tourne devant. Il faut faire sur les commis. Et ensuite balayer avec le pied et la main. On va partir du pied inverse. Si bien qu'on a déjà la forme devant, il ne reste plus de balayage. On va passer en dessous. Amenez-le sans vous. Sur les commis. Et ne pas balayer ensuite. Allez-y. Ensuite, on se lance en dessous. Il est à peine touché. Je demandais lui, à peine touché. Et il part tout seul. Mais c'est la forme du mouvement qui veut ça. D'accord ? D'accord ? Du coup, il a 4 temps. Un, deux. Trois, quatre. Ça monte. Là, on monte un peu. Là, c'est là. Tant pis. On va remplir. Hanfahren. Ça monte ? Très... On va开始. J'ai l'air en effet chilét en EÉsan.